Sous-titrage ST' 501 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 J'ai cinq enfants. Merci. Quel est votre niveau d'instruction ? Quel est votre niveau d'instruction ? Réponse. J'ai étudié jusqu'à la troisième année de l'ancien système d'instruction. La troisième année de l'ancien système d'instruction ? Question. La troisième année de l'ancien système ? Réponse. Oui, l'ancien système. Président, Mme Namsaym, d'après le rapport de la greffière, vous avez expliqué votre connaissance. Vous n'avez aucun lien de parenté ou par alliance avec l'une quelconque des parties civiles. Aucun des accusés. Aucun des accusés. A savoir Namsaym, Yengsari et Kiesempo. Et Kiesempo. Est cette information correct ? Le confirmez-vous. Réponse. C'est correct. Oui, c'est exact. Question. 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 La greffière a aussi indiqué que vous avez déjà apporté très serment ce matin. Est-ce que c'est correct ? Réponse. En effet. Réponse. En effet. Vous pouvez refuser de répondre à des questions qui vous inviteraient à donner une réponse. correcte, which could incriminate yourself, that is your right against self-incrimination. If you think your response or comment or your assertion could put you in a position to be prosecuted. And as for your obligation, you must testify before this chamber by responding through any of the questions that the bench or the parties put them to you except in the case that you feel your response or comment could incriminate you as we just informed you earlier. And you must speak of the truth that you have heard, have seen, have witnessed, have recorded or experienced or observed in person in regards to events or facts, in the questions to you by the chamber or any of the parties. Do you understand your right hand obligation ? Réponse. Yes. Réponse. Réponse. Yes. Ayal La Marcin. Thank you. Mme Amanda. Mme Med. Zair, have you interviewed by the investigators of the Office of the Co., investigating judges, ł afin de regarder une déposition aux enquêtes du bureau des coachands d'instruction du tribunal dans les dernières années ? Combien de fois vous avez été interviewé, où et quand ? J'ai été interviewé une fois à ma maison. Oui, on est venu m'interviewer une fois chez moi. Je ne me souviens pas de l'année à laquelle vous êtes venu me voir. Merci. Avant de venir déposer, avez-vous lu le procès verbal de votre audition ? Devant les enquêteurs du co-juge d'instruction ? Il faut rafraîchir votre mémoire ? Réponse, oui, je l'ai lu plusieurs fois. Question, à votre connaissance, et d'après vos souvenirs, vous pouvez vous confier si le procès verbal d'audition que vous avez lu pour vous rafraîchir votre mémoire ? Et pour résumer fidèle des réponses que vous avez donné aux enquêteurs ? Qui était venu vous interviewer chez vous ? Réponse, oui, c'est fidèle. Merci. Le Président, je vous remercie. La Chambre informe maintenant l'accusation. La parole lui sera donnée pour l'interrogatoire de ce témoin. Et une journée est allouée au procureur et au parti civil pour l'interrogatoire de ce témoin. Merci, Monsieur le Président et bonjour. Merci, Monsieur le Président et bonjour. Et bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bonjour à toutes. Madame Sam, je m'appelle Cian Daraa. Je m'appelle Cian Daraa. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. En particulier pour ces événements qui sont produits avant 1975 et après 1975. Les premières questions que je vais vous poser, quand soit la période préalable à 1975. J'aimerais parler de la période de 68 à 70. Vous pouvez répondre à moi d'après vous. Quand avez-vous rejoint le mouvement révolutionnaire ? Pause. Alors à ce moment où vous avez rejoint l'entлишère révolutionnaire. Et pourquoi avez-vous rejoint la révolutionnaire ? À ce moment-là, mon frère ancienne avait déjà entré dans la jungle, et il a envoyé une lettre à l'hôpital, et il a envoyé une lettre. Le village was received by the authority, the village authority, and I was frightened. At that time, there were groups of people, perhaps the soldiers belonging to L'Ono or Sihanouk, I don't remember for sure, and for fearing for our lives we had to run to the jungle for our lives. Question. Could you tell the chamber, please, what was the letter about, and what made you feel so fearful? Response. I'm afraid I don't remember what was written in that letter. Question. When you joined the revolution, what were you made to do? Response. At first, I had to be assigned to Oral Mountain, and I had been made to attend medical trainings. For about a month after the training course, people learned that I could sing, so I was later on assigned to become a singer. Question. Could you also tell the chamber, please, the contents of the songs you were asked to sing for the revolution? Question. What were the main purposes of those songs? Question. What were the main purposes of those songs? Response. The songs were very educational. We had to sing the songs to educate the people on the revolutionary course, and that's all. Question. Between 1968 and 1974, had you ever been a member of the CPK? Response. During this period of time, I had been inducted as the member of the CPK. Yes, indeed. Question. Why did you or were you introduced to become a member of the CPK at that time? Response. I belong to a poor peasant class of clean and pure class. That's why I was admitted. Question. Who made you become the CPK? Question. Where did you become the member of the CPK member at that time? Question. Where were you or where did you become the member of the CPK? Response. It was at an office. I don't remember. It was in Kompong Tom province in the Yanko. Question. 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 Had you also been introduced to become the member of the youth league of the CPK? At the beginning, at the beginning, I had been the member of the youth league before I became the member of the party. Question. You said that Hunnam introduced you to become the member of the CPK. How did you get to know him? Comment avez-vous fait sa connaissance? Response. Réponse. I knew him because I had been working with him in the office. I knew him because I had been working with him in the office. It's office B30 or something. Le bureau B30 ou quelque chose comme cela. Question. Question. Do you remember what Mr. Hunnam's role were? Vous souvenez-vous des fonctions qui étaient celles de Monsieur Hunnam? Response. No, I don't. Non. Question. Just now, you said you used to live in Kampong Spu. Apart from being in Kampong Spu, where else did you live or stay and what did you do there? Response. I was transferred from Kampong Spu to Kampong Tom. still remained in the art group, the art group of the zone 304. I had been trained in that zone. Question. Can you tell the chamber, please, where zone or sector 304 located? Response. 304 was in the jungle in Kampong Tom province. It was near the village, one of the villages called Coquilles. I don't think I remember this precisely. Question. At sector 304, how long had you been there and what kind of tasks were you assigned? and what kind of tasks were you assigned to? Response. At 304, I had been staying there for about a year before I moved to the central office. I still worked in the art group. I still worked in the art group. I still worked in the art group. Question. Working as an art, in the art group, were you only a singer or did you do something else? Response. Response. I was a singer and art performer. J'étais chanteuse et je me produisais en tant qu'artiste. Question. Can you please tell the chamber briefly who were the members of Zone 304 in 1974? Response. I don't remember. Question. Do you still recall who was the head of the art group in 1975? Response. The head of the art group was Trier alias Sao. Question. Who was he? 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 He was a petty bourgeoisie student in Phnom Penh. Question. Question. When you said or you stated before the investigators when you were put some questions, you indicated Aux enquêteurs qui vous interrogez, vous avez dit que vous connaissiez Sao Siak. Can you also tell the chamber, please, who Sao Siak is? Response. Sao Siak, alias Sim, is from, perhaps, Kampong-Cham or Préveng, and she joined the art group together with me at office S6. Question. Is it correct to say that Mrs. Sao Siak was in your art group in the same sector or zone, zone 304? Response. At S6, the S6 is named as the art group for the center. C'était le nom du groupe artistique du centre relevant de la zone 304, indeed. Question. Can you also tell the chamber, please, that during the time when you were in Kampong-Tom until 1974, had you ever seen any of the CPK's leaders, including Pol Pot, Nguan Chia, Yingsari, Kyo Songpong, and Sun Sen? Have you ever seen them? Les avez-vous jamais vues? Response. I used to see Uncle Nguan Chia during the study sessions I attended. Lors des sessions de formation auxquelles j'ai assisté. Apart from Mr. Nguan Chia, did you happen to see other senior leaders? Avez-vous vu d'autres haut dirigeants? Response. No, I didn't. Non. Question. Can you please describe the circumstance when you met with Mr. Nguan Chia? It was during a meeting or in other occasions? Response. I met him during the study sessions. Political study sessions, to be precise. de formation politique, pour être plus précise. Question. How often did you see him? A quelle fréquence l'avez-vous vu? Response. I met him only on one occasion. Je l'ai rencontré une seule fois. Question. Did you know what he did at that time? What his role was? Saviez-vous quelles étaient ses fonctions? When I met Tim, I did not know what his roles were, but I knew for sure that he came to give lecture during the trainings. Question. Can you also tell the chamber, please, the contents of such lectures? What did Mr. Nguan Chia teach? Quel était le contenu de l'enseignement dispensé par M. Nguan Chia aux stagiaires? Response. I do not recall them. Je ne m'en souviens pas. Question. Do you still remember the location where you attended the session where Nguan Chia gave lecture? Question. It was at office K, rather, Kho 30. C'était au bureau Kho 30. Question. Could you also tell the chamber, please, where did these senior people stay, people including Nguan Chia in Kampong Kho? Where did they stay? Au dirigeant, y compris Nguan Chia, où résidait-il à Kampong Kho? Response. I don't know. Réponse. Je n'en sais rien. Question. Do you still remember that between 1973 and 1974, where Mr. Nguan Chia could have been, and what he could have been doing? Objection, Your Honor. Let's call. The President, Mrs. Witness, could you please hold on? Counsel for Mr. Nguan Chia, you may proceed. La parole est à la Défense. At least the way the question was phrased in English, clearly called for speculation. Could he know, could she know, could she know, could she know, could she know, obviously, those kinds of questions have been, not allowed by the chamber on a regular basis. So, I object on this is that it's speculated. C'est un peu. D'où notre objection, car il s'agit d'une invitation à la spéculation. So move. Co-prosecure, Mr. President, allow me to explain, please. Permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi des explications. Ma question visait à savoir si le témoin savait certaines choses. Par exemple, si Nguan Chia lui avait expliqué son rôle, en 73 et 74, ma question is more about her pacific collection. Ma question vise à demander au témoin de nous indiquer ce dont elle se souvient, le cas échange peut passer à la suite. Le témoin, le Président, sur l'interprète, objection rejetée, le témoin est prié de répondre à la question. Si elle s'en souvient, le co-procureur. Madame, je vais répéter la question. En 73 et 74, avez-vous jamais entendu M. Nguan Chia vous dire où il résidait, en particulier lorsque vous avez assisté à la session de formation ? Si vous avez oublié, je passerai à la question suivante. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Co-procureur, thank you, Mr. President. I would like to proceed to another question. Mrs. Witness, do you know Piem commune ? Madame, connaissez-vous la commune de Piem ? Réponse. Réponse. Yes, I do. Piem is the commune where I live. La commune de Piem, c'est celle où j'habite. Réponse. Did you work there or live there ? Réponse. Est-ce que vous habitiez là-bas ou est-ce que vous travaillez là-bas ? Réponse. Réponse. Piem, c'était mon village natal, le Président. Mr. Co-procureur, could you please be more precise ? Veuillez être plus précis. Parce que la commune de Piem ou le village de Piem, il y en a beaucoup. Il s'agirait d'une commune de Piem, c'est-ce que dans quel district ? Merci, Mr. President. Piem was a commune in Kampong-Tronaï, the district. Le témoin a déjà répondu à ma question. Je passe à la suivante. Entre 1973 et 1974, d'après vos souvenirs, est-ce que le quartier général du PCK se trouvait à proximité de la commune de Piem, dans le district de Kampong-Tronaïk, province de Kampong-Tronaïk ? Réponse. Réponse. Non, ça n'était pas situé près de la commune de Piem. Question. If not, could you also tell the chamber where the CPK leader's base or office could have been located ? Les bureaux utilisés par les dirigeants du PCK et qui leur servaient de base. Réponse. Réponse. It was in Kampong-Tom, province de Kampong-Tom et de Kampong-Tham. Question. Je passe à un autre thème, à savoir la période 74-75. Donc, mes questions vont falloir dans ces périodes. During 1974, had you ever traveled abroad with some senior leaders ? Réponse. Réponse. In 1974, I had been traveling to foreign countries with Mr. Yeng-Sari, Kyo-Song-Pan, and Mr. Tiw-Hol, and Mrs. Yeng-Tirit. Ainsi qu'avec Mme Yeng-Tirit. Question. To which countries did you go to ? Dans quel pays êtes-vous allé ? Réponse. Réponse. We went to 13 countries, including Vietnam, China, Korea. La Corée. I don't remember the rest. Et je ne me souviens pas des autres. Question. What was the purpose of your travel and what was the purpose of the delegation who traveled to those countries ? Et de la délégation qui se rendait dans ces pays. Réponse. Réponse. I don't remember, because at that time, I was there because I was part of the art group. J'y étais en tant que membre du groupe artistique. Question. How often did you go there ? À quelle fréquence y êtes-vous allé ? Do you know where the senior leaders had traveled abroad on several occasions during 1974 ? I went there only on one occasion, but the delegation who had to travel abroad also didn't go there quite often, so far as I remember ? La délégation qui se rendait à l'étranger ne le faisait pas souvent. Can you tell the chamber, please ? How or in which month of the year did the delegation go to each country ? Réponse. Réponse. I went there only on one occasion. Réponse. Je n'y suis allé qu'une fois, nous sommes allés dans 13 pays en un seul voyage. Le voyage a duré un mois, mais je ne me souviens pas du mois exact de l'année. C'était peut-être au mois d'avril. Question. Did you know Mr. Thiv Hall et Mr. Song Sikun ? Réponse. Oui, je connaissais Mr. Thiv Hall et Mr. Duhn, dit le témoin. Question. Question. Can you tell the chamber, please, what Mr. Thiv Hall et Song Sikun were doing at that time ? Que faisaient-ils à l'époque ? Le Président, le Président, le Président, could you please hold on, le Président. Le co-procureur a posé deux questions. D'abord, une question sur M. Thief Hall et ensuite sur M. Thief Hall. Le témoin a dit qu'elle connaissait Thief Hall. Elle n'a pas dit connaître Song Sikun. Nous demandons donc au co-procureur d'être plus précis et de demander au témoin si elle connaît ou non la deuxième personne avant de passer aux questions suivantes. Le témoin a déjà dit qu'elle connaissait Thief Hall. Pour être plus précis, est-ce que vous connaissez également M. Thief Hall ? Réponse. Oui, je connais cette personne car elle a participé au voyage avec nous. Question. Donc, vous connaissez ces deux personnes, n'est-ce pas ? Ma question est à présent la suivante. What did Mr. Thief Hall et Song Sikun do at that time ? Que faisaient-ils à l'époque ? Quelles étaient leurs fonctions ? Réponse. Je n'en sais rien. Concernant le voyage effectué dans 13 pays dont vous avez parlé, vous-même êtes-vous allé dans ces 13 pays ou seulement dans certains d'entre eux ? Réponse. Réponse. Yes, I did go to all the 13 countries as indicated. Je suis allé dans ces 13 pays comme je l'ai indiqué. Question. Question. Can you tell the chamber, please, in Europe, what did you do and what did the delegation do in the countries ? Qu'a fait la délégation ? Réponse. Dans le cadre du voyage en Europe ? Réponse. En Europe, la délégation a visité des musées. Et, à l'époque, j'étais chanteuse et je ne me souviens que de cela. Question. What about in Africa ? What did the delegation do and what did you do when you reached Africa ? Response. I don't remember. Réponse. Je ne m'en souviens pas. The prosecutor. Mr. President, I would like to cite the statement and to refresh her memory. de la déclaration du témoin qu'on lui rafraîchir la mémoire. Il s'agit du document, portant la code suivante. 3-115 IS 12.8. Il y est question du voyage effectué par le Grunc en Afrique. This document is quoted from AKI. The Delegation du FUNC et du Grunc, led by Mr. Kieu Sempon, member of the FUNC, Central Committee Political Bureau, Deputy Prime Minister and Minister of National Defense of Grunc, and Commander-in-Chief of FAPLNK, and Deputy Chief Mr. Ion Sari, Special Advisor of the Vice Presidency of Grunc Council, left Peking on the 19th of April by Special Flight to visit European and African countries. At the stadium, we noted the members from Albania, Yugoslavia, Algeria, Mauritanie, Cameroon, the representatives to China. Do you believe that the statement I quote from the AKI as the correct statement? Cette citation extraite d'un bulletin de la CAI est-elle exacte? Réponse, oui. Question. Aux enquêteurs du BCJ, vous avez dit avoir été choisi pour travailler au Vietnam en 1974. Est-ce exact? Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Can you tell us who selected you to work in Vietnam? Réponse, I was not sure, but Mr. Ion Sari took me there. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est Mr. Ion Sari qui m'a emmené là-bas. Question. Où travaillez-vous et que faisiez-vous exactement? Réponse, je travaillais à la radio, j'étais chanteuse. Question. Où se trouvait la station radio? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Elle était en bordure de Hanoi. Question. Qui était responsable de cette station radio? Réponse. Réponse. Je ne savais pas exactement qui était responsable. C'était peut-être que Mme Yen Thierry ou quelqu'un du nom de Sue. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Quelle était la nature des émissions de radio à cette station? Réponse, je ne m'en souviens. Il s'agissait pas entièrement. Il s'agissait de diffuser des informations. Il s'agissait de diffuser des informations. Il s'agissait des combats sur les champs de bataille contre les Américains. C'est ce dont je me souviens. Question. Qui vérifiait les émissions avant qu'elles soient diffusées? Qu'en étaient les auteurs? Si vous vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié. Question. Pendant combien de temps y avez-vous travaillé? Réponse. J'y ai travaillé pendant un an. Question. Les collègues qui ont travaillé avec vous, qui étaient vos collègues et vos supérieurs à cette station de radio? Réponse. Je ne m'en souviens pas. 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 C'est tout. Et c'est tout. Question. Let me move on to another question in order to remind you of the event after the trip that you made with Kiss and Porn, in China, in North Korea, and Romania, and Yugoslavie, and other countries. It means after the trip with those individuals, did you return to Cambodia first before you went to Hanoi? or upon the return from China with Kiss and Porn, in Surrey, you continued your trip directly to Hanoi? Vous êtes allé directement à Hanoi, sans passer par le Cambodge. Response. We went directly to Hanoi. Question. Réponse. Je suis allé directement à Hanoi. Can you tell us who got you an instruction to go to Hanoi? Qui vous a dit d'aller là? Response. It was Yeng Sari. C'était Yeng Sari. Question. Question. After your return from Europe and Africa in 1974, amongst those leaders of the Grunk, who else left China to go together with you on that trip to Vietnam? Can you recall the names of those CPK leaders or those Grunk members? Question. Qui faisaient partie de ce voyage? That was 1974. En 1974. Response. Réponse. There were Cue-Sampon, Tivol, Yeng Sari. et le groupe artistique il y avait moi il y avait ça et comme question can you tell us clearly the exact date de votre retour de la fin de l'année de votre départ de Chine et votre arrivée au Vietnam réponse can I record the exact date but I can record the month précise je me souviens que c'était au mois d'avril question et en quelle année était-ce réponse c'était 1974 les dirigeants qui vous ont accompagné au Vietnam restait-il au même endroit que vous ou ailleurs réponse they stayed separately ailleurs question can you tell us those leaders as you just named them ces dirigeants vous nous avez donné les noms vous pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont fait à votre arrivée au Vietnam réponse I did not know réponse je ne le savais pas question question can you tell us the duration of their stay in Vietnam that is the stay of those leaders response the one-man trip including those visits abroad le voyage qui a duré un mois y compris les voyages à l'étranger question combien de temps sont-ils restés au Vietnam réponse only Ying Theret stayed there for one year question did you know about the activities of Ying Seri and Kieu Sam Paul after they left Vietnam for Cambodia what part of Cambodia did they return to did you know that le saviez-vous le saviez-vous response they went to Kampong Thong ils sont allés à Kampong Thong question did they tell you the purpose of going there did they tell you before they left you vous en ont-ils parlé avant de partir response non ils ne me l'ont pas dit thank you thank you for your response let me move on to another subject matter that is in regards to the Ministry of Information and Propaganda please respond if you can recall it if not please state so question when did you return to Cambodia quand êtes-vous rentré au Cambodge what was the exact date of your return quelle était la date précise de votre retour au Cambodge response réponse it was in May 1975 when I returned to Cambodia question why did you return to Cambodia response because Cambodia had been liberated le Cambodge n'a jamais été libéré question upon your arrival in Cambodia where did you stay and what work did you do où êtes-vous allé et quel type de travail avez-vous fait response when I returned quand je suis rentré j'ai travaillé au service de la Propaganda j'étais toujours interprète qui vous a affecté aux arts au ministère de la Propaganda et de l'Information qui était le ministre plutôt je reprends l'interprète qui était le ministre de l'Information et de la Propaganda de l'époque réponse était who nim question et pendant combien de temps avez-vous travaillé comme artiste au ministère réponse I worked there for one year from 1975 to 1976 j'ai travaillé là pendant un an de 75 à 76 question can you tell us who was your superior at the ministry of information and propaganda de l'Information et de la Propaganda response réponse the chair of the propaganda was Hunim and the chair of the performance act was camarade Mr. Mohm and Mr. Caillou question can you tell us the role of Mr. Trium and Caillou président et il écrivait des chansons l'autre personne je ne suis pas certain de ses fonctions question did you know about the administrative and organizational structure at the ministry of information and propaganda where you worked du ministère de l'information et de la propagande où vous travaillez response I did not know that well question while you were working in that ministry question was the work there and the work that you did in Vietnam one and the same response it was the same type of work I said and I read news and I lisais les nouvelles questions you read on the radio for its broadcast can you tell us what was the content of the articles that you read quelle était la nature des articles que vous lisiez response the content of the articles was about encouraging the people to dig canals ces articles encourager la population à creuser des canaux à ériger des digs c'est ce dont je me suis de ces articles avant qu'on vous les donne à lire à la radio response Han was the person who wrote those articles and I cannot recall the names of other people question can you tell us who was the chairman of the radio at the time response I was not sure it could be who was in charge in that section responsable de ce service question regarding the broadcast on radio question à propos des émissions de radio ces articles que vous lisiez à la radio les lisiez-vous intégralement ou il y avait-il des instructions données par l'échelon supérieur que ces articles soient révisés avant qu'ils vous soient remis quelle était la procédure réponse je n'en savais pas tant lorsque l'on me donnait un article à lire je le lisais à la radio et c'est tout on enregistrait ma voix et c'était diffusé sur les ondes question avez-vous jamais lu des articles portant sur la défaite de l'onel ou des impérialistes américains réponse oui oui question did you ever hear about the victory of the 17th avril 1975 et le cas échéant il y en avait-il beaucoup réponse j'ai déjà entendu cette phrase mais je ne me souviens pas de tous les détails question what about question qu'en est-il du grand bon de l'onel qu'en est-il du grand bon de l'onel ou des articles illustrant de cette phrase quand vous l'avez lu des articles à propos du grand bon réponse oui j'ai déjà entendu cette phrase mais je n'ai jamais lu d'articles question qu'en est-il de la lutte des classes la ligne du parti stratégie did you ever hear or read these phrases on the radio stratégie du parti avez-vous jamais entendu ces phrases réponse no i did not question non question question qu'en est-il l'expression qui dit les gens de la République démocratique et les noms de Yeng Sarri que s'en parlera et Yeng Thierry avez-vous lu ces noms à voix haute dans les articles souvent réponse non Question, I did not read their names. Question, what about the articles regarding the activities of those CPK leaders? Did you ever read articles related to their activities on the radio? Response, no, I did not. Question, what about the articles regarding their activities on the radio? Qu'en est-il de l'expression « écraser l'ennemi » ou « l'ennemi qui s'enfouit de l'intérieur » ou encore l'expression « traître » ? Avez-vous vu ces mots dans les articles que vous lisiez ? Réponse, non, je ne l'ai pas. Question, vous avez dit la chose suivante, le 15 septembre, avant votre déposition, je fais ici référence au document E3-108.1 et dans cette transcription, à la page 92 en français, page 80 en anglais et en Khmer, c'est à la page 67. Et le témoin par les sites de l'éducation des lumières, de la défense du territoire, avez-vous jamais lucio, c'est-à-dire la lutte pour la défense de la patrie ? Réponse, oui, j'ai lu ces mots. Oui, j'ai lu ces mots. Le procureur, M. le Président, j'ai cinq autres questions à poser à ce témoin avant de mettre fin à ma partie. Question, in relation to marriage, sur le sujet du mariage. Non, je n'ai pas lu ces mots. Non, je n'ai pas lu ces mots. Question, did you ever read speeches or announcements of any of the CDK leaders in relation to the party's political lines ? Dirigeant du PCK sur le sujet des lignes politiques du parti ? Réponse, non, je n'ai pas lu. Non. Question, did you ever hear the voice of the people who were interviewed and that the voice to be broadcast on the radio ? Avez-vous entendu les voix de personnes ? Les paroles avaient été enregistrées et qui avaient été diffusées à la radio ? Et de quoi s'agissait-il ? Question, à la radio ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...